c'est vrai comme lui m'a dit je fais un cours sur le transformateur monophoze et je voudrais résumer a hitté déjà qu'il n'est les cours faits puis youtube et le transformateur monophoze et donc il n'a pas d'où est résumé donc un doux à l'ajout la constitution d'un transformateur donc de quoi constituer le transformateur donc la constitution de le transformateur je ne vois pas ce qui est ce qui est un circuit magnétique L'on fait la première fois que chaque ceci est votre est-ce que la première fois encore qu'elle a l'air il y a la même s'attarie. On peut bien avoir un peu à la pubine par exemple. Le 1 à la pubine dans le premier qui se synche à la cuivre et la secondaire qui se synche à la cuivre L'a besoin de la pubine et ça s'appelle la bobine ou l'enroulement primaire. Et là, même chose, c'est ce qu'on a donné la bobine ou l'enroulement secondaire. Donc, pour l'entrée du transformateur, ça a donné la tension U1, alternatif, alternatif. Et là, le courant U1, bien sûr, ça va alternatif. On a donné le courant U2 ou la tension U2, alternatif. Donc, on a donné la tension U2, alternatif. On a donné la tension U2, alternatif. Donc, le transformateur, c'est un convertisseur alternatif, alternatif. On a donné le modèle équivalent, le transformateur réel. Donc, le modèle équivalent d'un transformateur réel. Donc, le modèle équivalent d'un transformateur réel, comment est-ce que le modèle ? Le modèle, comme si le moteur à courant continu, par exemple, il a donné le modèle équivalent d'un modèle équivalent. Le modèle équivalent d'un modèle équivalent d'un modèle équivalent. Alors, c'est une résistance. La même chose pour le transformateur, c'est qu'on a donné le modèle équivalent d'un modèle équivalent d'un modèle électrique. Alors, ce n'est pas que même le modèle équivalent d'un modèle équivalent d'une enfance facin natifelter. C'est qui s'appelle RF et je vais présenter le symbole de la transformateur dans ce qui est là, c'est le symbole de la couture, il faut qu'on peut resserrer sur le bouteillage, on va voir. Ici, j'ai une résistance R2 et ici j'ai une résistance L. Ici, j'ai une tension qui s'appelle I2 et ici j'ai une tension qui s'appelle I2 et ici j'ai une tension qui s'appelle I2 et ici j'ai une tension qui s'appelle I1. C'est le modèle équivalent d'un transformateur réel. Donc, il y a une tension qui s'appelle R1, c'est la résistance des bobines au premier. Donc, ici, les bobines qui sont les premiers, normalement, j'ai une tension qui s'appelle I2 et ici j'appelle I2, c'est la chaleur. Donc, cette chaleur, c'est-à-dire que la cause de cette chaleur, c'est la résistance des bobines. C'est clair ? Donc, en tant que L1 qui s'appelle I2, nous avons une tension qui s'appelle I1 qui s'appelle le champ magnétique. C'est-à-dire que le champ magnétique, c'est-à-dire que le champ magnétique, c'est-à-dire le flux. Le flux selon la relation, c'est-à-dire que le flux, c'est-à-dire que le flux, c'est-à-dire B fois S. B, c'est le champ, l'unité de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a Tesla. Ou S, c'est la section, l'unité de l'eau, c'est le mètre au carré. Ou, en tant que le flux, l'unité de l'eau, c'est le mètre. Donc, maintenant, la relation, c'est-à-dire qu'il y a le flux. Le flux, c'est le champ magnétique qui s'appelle la section. C'est-à-dire, normalement, c'est-à-dire qu'il y a la tension I1, c'est-à-dire qu'il y a le champ magnétique. Mais c'est la partie qui s'appelle le cercle magnétique. C'est-à-dire qu'il y a le cercle magnétique qui s'appelle la section. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le flux, c'est un flux. Donc, ce flux quand il y a deux, on est à l'eau, la chouette. La même chose que, si tu dis laschout honte, c'est un flux d'eau. Ce flux d'eau, il se représente des régings de L1 ou B2. Maintenant, la résistance R1, à la Mexicanologia, elle est la résistance des régings de la bobine. Numéro 1 ou R2, c'est la résistance de la bobine numéro 2. R1, c'est la résistance de la bobine numéro 1 ou R2, c'est la résistance de la bobine numéro 2. Quand le Rf ou le Lf est en parallèle, c'est-à-dire la manétisation de ce cercle magnétique. Lm, c'est-à-dire la manétisation de ce cercle magnétique. Et bien sûr, ce cercle magnétique, c'est-à-dire le flux, c'est-à-dire la chaleur. Donc, cette chaleur est représentée par la résistance Rf, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la résistance Rf, c'est-à-dire la résistance Rf, c'est-à-dire la résistance Rf, c'est-à-dire les pertes de fer dans le cercle magnétique. Donc, c'est-à-dire le transformateur d'une réelle, et ce transformateur, normalement, c'est-à-dire la simplification. Donc, ce qui va dire ? C'est-à-dire l'hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse de cap. De cap. c'est le courant qui s'appelle E2. Et ici, il y a un courant qui s'appelle E2. La relation entre le courant et le courant qui s'appelle E2 c'est le rapport de transformation des transformateurs. Le mouhème de ce qui s'appelle E1, c'est que c'est très inférieur à E1. Donc nous allons essayer de dire que le courant est négligeable devant E1. C'est à peu près égal à 0. Nous savons que le courant est négligeable à 0. C'est à peu près un circuit de la partie. Donc cette partie, c'est à peu près, c'est à peu près égal à 0. Donc ce que tu as vu dans le transformateur, tu as vu R1, L1, R2 et L2. Donc ici, le transformateur, c'est à peu près la partie, c'est ce qui est le cas. C'est à peu près la résistance R1. Et maintenant, nous allons essayer de les faire les secondaires. Alors, c'est ce qui est possible de faire les secondaires. R1 sont les secondaires et L1. Et maintenant, c'est à peu près la partie. On peut quand on les faire Amquere à R1. Mouhème F1. On peut rebut de R1. C'est à peu près la part qui est l' joking, On peut voir les entrées. On peut avoir la partie de la part, On peut voir ces R1, On peut acheter ces R1. On peut acheter ici, on peut acheter M на caray, On peut acheter ces R2 et L2. On peut acheter des R2. Donc, si on a lancé R2 sur M², on va s'inscrire sur M². R2 sur M² et on lancé ici. R2 sur M² et on lancé ici. C'est bon. Nous allons essayer d'amener ces éléments au secondaire. Donc, on lancé ceci et on lancé au secondaire. Donc, pour lancé au secondaire, on lancé au M². Donc, on a lancé le transformateur sur cet angle. On a lancé le transformateur sur le M² et on lancé au M². Et le R2 sur le M² et on lancé. Donc, on a lancé au R2. Si on lancé au secondaire, on va s'attendre. On va mettre en place. On a lancé au M² et on lancé au M². On a lancé au M². On a lancé au M². Et on a lancé au M². Et on a lancé au M². On a lancé au M². Et 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 on a lancé au M². On a lancé au M². On a lancé au M². Et on lancé au M². c'est ce qu'il y a dans le premier et je vais prendre le secondaire c'est ce qu'il y a l'a s et ls donc ici on a choisi m² fois l1 plus plus l et et ici on a eu et 2 et 2 0 donc c'est le premier transformateur qui va venir au secondaire c'est ce qu'on a on 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 a un générateur résistance indique pense c'est bon ou est ce qu'on a fait une rs c'est un carré fois r1 plus r2 ls égale à m carré fois l1 plus l2 on a la tension 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 u2 donc on a le modèle équivalent de transformateur si on se met au secondaire ou la ramener au secondaire où est ce qu'il y ait si on a menée s c il y a c 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 s'estima la réactance est-ce que nous connaissons que l'impedance c'est comme z cette zine c'est que cela peut être le fait quand nous avons cette variante z est c'est que c'est elle chique r s plus g fois x s la g c'est un nombre complexe c'est un nombre complexe c'est mon nom et nous sommes les g vachement il sera le courant donc le monde il ya la racine de rs au carré plus xs au carré moins libre il fait mais de l'échelle les impédants sur les deux et chauffe le cordiel je pense monophase et système monophase donc zs égale à la racine de rs au carré plus xs au carré c'est bon cette Xs qui servait d'être la racine le Meeting l' analyst de la rs au carré aussi la unité de la rs elle est au carré plus la donc on est du message la même est la Robert l'unité d'elle est l'Henry. La réponse est oméga, c'est une réactance. X, S par exemple, l'unité d'elle est l'O. Donc, c'est le modèle équivalent du transformateur vu au secondaire. C'est important ce schéma, il faut que vous pensez à ce qu'il y a. Donc, il y a un modèle équivalent du transformateur vu au secondaire, c'est ce schéma qui est ce qu'il y a. C'est ce qui est ce qui est. Donc, c'est aussi les essais du transformateur. Donc, comme je l'ai dit, c'est un résumé. Donc, il faut que les coureurs vous trouverez beaucoup sur YouTube. Donc, je vais faire un résumé. Je ne vais pas en détail beaucoup. Je ne vais pas en détail. Donc, je ne vais pas en détail. Donc, on va commencer par les essais qui sont les transformateurs des experiences. C'est qui s'appelle l'essai avide. Et qui est l'essai encore, c'est encore un circuit. Donc, c'est l'essai avide pour faire ça. Donc, on revient le transformateur. C'est ce qui est. Donc, il est transformateur. Il faut avoir une C1. C'est ce qui est normal. Il ne faut pas en détail. Et dans votre système d'attention d'attention, Here à l' Тут. filièrement, il faut alimenter et il faut remettre un tét yourion. C'est possible de la charge, c'est la tension I2. La Tension R charge ou Z charge. Ce qui est une charge. Donc, c'est une charge. C'est la charge pour le court qui est terminée. C'est le bon Bonjour. C'est le bon pincement. C'est la chaleur pour le courant I2. Il y a le courant I2. Il y a le courant I2. Il y a le courant I2. Donc, le courant I2. Il y a le courant I2. tu comptes tsaoui 0 parce qu'il n'y a pas une charge il n'y a pas un circuit ouvert donc cette partie c'est la tension qui est là donc ici donc ici il n'y a pas de charge 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 bien sûr que tu as la puissance P2 qui tsaoui O2 x E2 x E2 x F2 donc ici il n'y a pas de charge puisque E2 égal à 0 donc P2 et tsaoui dna 0 c'est bon ? ici il n'y a pas de charge il n'y a pas de charge donc ici il n'y a pas de charge il n'y a pas d'arrivée elle n'y a pas de charge elle n'y a pas de charge donc ce n'y a pas de charge il n'y a pas de charge F ou LM. Tu peux vous présenter dans le C Avid. Bien sûr, je vais vous dire que R1 ou L1 sont negligibles. Donc, dans le C Avid, je dis que tu n'as pas un transformer. Tu n'as pas un transformer. Parce que Avid, c'est un C, c'est un transformer. C'est un charge. C'est un C. C'est R, R, F. C'est un C Avid. C'est un C Avid. C'est un C Avid. Donc, sur le C Avid, je n'ai pas un C Avid. C'est un C Avid. Le C Avid est un C Ayd. Nous avons vu la résistance à la tension. C'est un C Avid. C'est bon ? C'est le transformateur. Donc cet exemple est I2-0. Comment la question est-ce qu'il y a un- 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 la puissance qui est appelée P1-0 c'est l'entrée l'entrée de la tension et de la courant et cette P1-0 c'est l'entrée de l'arrière la puissance qui est appelée le transformateur dans l'entrée mais la puissance secondaire c'est l'entrée de la courant c'est l'entrée de 0 c'est l'entrée de 0 A-V c'est l'entrée de 0 c'est l'entrée de 0 ou parfois P2-V c'est l'entrée de 0 donc c'est l'entrée de 0 c'est l'entrée de 0 donc pourquoi nous allons faire que ce soit l'entrée de l'entrée je n'ai pas les moyens que nous pouvons faire pour mesurer une tension c'est l'entrée de 1 V pour mesurer le courant c'est l'entrée de 1 mètre la même chose il y a une tension V et pour mesurer la puissance c'est l'entrée de 1 mètre donc il y a les CA8 les CA8 c'est l'entrée de 1 mètre et vous pouvez utiliser 1 mètre de 1 mètre pour mesurer l'E1 un mètre de 1 mètre 1 mètre de 1 mètre pour mesurer l'E2 0 et 1 mètre de 1 mètre pour mesurer l'E2 c'est l'entrée de 1 mètre de 1 mètre 1 mètre de 1 mètre de 1 mètre 1 mètre de 1 mètre pour mesurer la tension UN Mètre de 1 mètre de 2 mètre de 1 mètre de 1 mètre qu'on appelle le courant j'ai tu sauvé secondaire tu sauvé 0 il n'est pas qu'à l'échelle j'allais j'en dirai l'ampèr mètre c'est bon donc on a de l'essai h nous t'instructions donc à l'âge t'instructions maintenant on n'a pas de 2 et 1 donc c'est le rapport de transformation m l'était sauvé 1 2 sur 1 1 je n'y ai 1 2 sur 1 1 2 ou un nombre de sphère secondaire ou en a m l'énombre de sphère sur le primaire j'ai hommé de l'énombre de sphère de behaad la bobine haady aad la bobine haady normalement عند 1 d'awara tattor tattor à la maténa d'exercouie mani dit qu'un l'adorat est ma sphère donc hada ticoune en douce l'énombre de sphère 10 9 1 1 ou hado ticoune en douce l'énombre de sphère 10 9 1 2 secondaire d'ailleurs l'if secondaire 10 9 1 2 et 2 et 2 1 1 ou 2 l'énombre de sphère 10 9 1 donc là m so en deux sur en a ou je t'essais puisque en a quédé m'arri pas si j'honne mettez en deux en a je t'essais au peut-être qu'à na quédé n'arriver ce n'ohia e2 zero ou ce n'ohia e1 donc le rapport de transformation on retえて sa one tisevere sur e1 sur e1 Donc on peut connaître le rapport de la transformation C'est ce qui nous a permis de connaître des transformateurs C'est ce qui s'appelle les pacts qui se sont dans le circuit On peut connaître les pacts qui sont en train de se fonctionner Ce qui est un peu de puissance C'est ce qui est le transformateur c'est quoi ? c'est quoi ? c'est pas de 0 c'est un transformateur c'est un transformateur c'est quoi ? c'est un transformateur c'est un transformateur c'est bien sûr c'est pas de 1 et 2 c'est parce qu'on a des pertes c'est pas de pertes qui sont en train de faire les pertes c'est un transformateur ils ont besoin d'une BD les résistances c'est bon c'est un transformateur on veut en viaje par exemple c'est P2 c'est pas de P1 p- 1 p- 1 donc c'est fini pour le P1 nous sommes par exemple 0 et la brina. Et puis nous sommes par exemple 0. Donc, nous avons une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. 0, parce que le courant est un vide. Nous avons dit que le courant est un vide. Il va être un vide. Comment vous avez dit ? P10. P10. Donc, c'est 0. Donc, c'est 0. P10. P10. Moua la perte fer. Moua la perte joule à vide. La perte joule à vide. La perte. La perte. On y aura beaucoup de guises. Donc, vous n'êtes pas à 0. Elle est gratifiée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ouf? Je n'ai pas à vous. La perte. La perte. La perte. T'a été une autre chose. C'est un vide. C'est un vide qu'on va vous dire. À la perte. La perte. La perte. de transformation m une forme donc un domaine juge sans grand charge on me laissait à vite et 1 0 c'est ça ou les pertes faire ou m c'est ça oui eu de 0 sur et c'est ça ou bien sûr les nombres de super secondaire sur les nombres de superfils primaires donc à dine elle sourit n'aie t'en comme l'eau la suisse mais j'ai le videot ou il s'a fait